C'est l'un des artistes africains les plus exposés dans le monde. Les oeuvres de l'Angolais Antonio Ole ont été vues dans les plus grands musées de la planète, de Paris à Berlin, en passant par Chicago. Son art, engagé, s'inspire du fossé entre les riches et les pauvres et de la diversité raciale très présente en Angola, une ancienne colonie portugaise. Voici ce qu'a préparé Sophie Langlois. Je fais du cinéma, de la photographie, je dessine, je peins. De temps en temps, je fais quelques sculptures. Enfin, je crois que je réponds aux questions de mon temps. Antonio Ole se voit comme un éveilleur de conscience. Son art défie l'ordre établi pour provoquer des changements. L'artiste angolais le plus connu au monde travaille dans ce petit atelier au centre-ville de Luanda. Je suis ici depuis 20 ans. Il faudrait faire mes anines pour garder ma mémoire, mes choses. On ne peut pas dire que j'ai fini hier. L'artiste rêvait de devenir architecte, mais cela ne s'enseignait pas à l'époque en Angola. Il a tout de même fini par construire des murs, des oeuvres uniques, conçues sur place dans les musées. J'ai fait cette pièce à Lisbonne. Les murs d'Antonio Ole et une partie de son oeuvre, des sculptures et des installations, rendent hommage à l'esthétisme des bidonvilles. Dans cette pauvreté, il y a une créativité énorme. C'est ça que les gens oublient. Il y a une créativité qui peut-être pourrait être bien utilisée dans une autre direction. Élevé dans un milieu aisé, le jeune artiste est très tôt choqué par le fossé entre riches et pauvres, qui est vertigineux à Luanda. Les murs secs, les bidonvilles, sont devenus gigantesques durant la guerre civile qui a déchiré le pays pendant 27 ans. C'est un phénomène que nous regardons un peu partout, toute l'Afrique. Même s'il n'y a pas de guerre, nous avons l'idée que les gens veulent tout le temps aller pour la capitale. C'est là où le téléphone ring, où toutes les choses se passent dans la capitale. Et ça, c'est un énorme déséquilibre social. Je l'ai fini hier. Antonio Oli voit son art comme une arme qui combat les inégalités. L'Angola, riche en pétrole et en minerais, connaît une croissance spectaculaire. Mais la corruption freine le développement. L'école, par exemple, est encore un luxe peu accessible. Je crois que la politique est dans une transition très grave. Parfois, les politiciens parlent bien, beaucoup de belles mots, de belles discours, mais la pratique, c'est un peu très lent. Et je me bats pour que ce processus soit un peu plus vite et plus rapide. L'atelier d'Antonio Oli est dans ce vieux théâtre, qui est un des principaux lieux de création artistique à Luanda, un édifice colonial du 18e siècle qui sera bientôt démoli. C'est un peu dur d'accepter parce que Luanda, c'est une des plus vieilles villes de l'Atlantique, de la côte atlantique en Afrique. Beaucoup d'années, de siècles, d'existence. Et ces pierres font partie de notre histoire. Mais il y a maintenant une idée un peu bizarre de transformer le downtown Luanda dans une petite manatte en Afrique. Et à mon avis, c'est une erreur énorme. Luanda ambitionne de devenir le Dubaï africain. Pas de place dans cette modernité flamboyante pour les édifices patrimoniaux, vestiges de l'empire colonial tant combattus. L'avenir est incertain pour cette troupe de danse et pour tous les artistes actuellement hébergés dans le vieux centre culturel. C'est dommage que ça se passe comme ça. Reconstruire, oui, mais détruire, démolir, c'est un peu violent, mais je ne sais pas quelle sera mon distance. L'artiste contemporain garde espoir, car l'Angola est un pays riche. Selon lui, les Angolais doivent maintenant apprendre à mieux partager leur richesse, à ne plus avoir peur de tout perdre dans la guerre. J'espère que les gens qui vont m'expulser de cet endroit où je travaille depuis 20 ans, qui me donnent la possibilité d'avoir un autre espace. J'espère.